Bonjour à tous et à tous. Merci d'être présents ce matin. Donc, rendrons la parole Mme Diane Lamarre, députée de Taillon, et Mme Gillian Maurice-Talbot. Pour la période des questions suivant les allocutions, je vous plierai de donner le micro à l'arrière puisque nous sommes en direct. Mme Lamarre. Merci. Bonjour. Alors, nous sommes en avril. C'est le mois de la jonquille, le mois du cancer, et je profite de ce moment pour déposer un projet de loi, projet de loi sur le droit à l'oubli pour les survivants du cancer. C'est une situation qu'on voit beaucoup maintenant. Il y a un Québécois sur deux qui sera touché par le cancer et 60 % des gens vont y survivre. Mme Gillian Maurice a généreusement accepté de témoigner de sa situation. Alors, il s'agit de faire en sorte que les survivants du cancer, après un certain temps où il y a des données probantes qui nous démontrent que c'est bien une rémission définitive, que ces gens-là ne soient pas victimes de surprimes ou que, finalement, on ne les pénalise pas en refusant de les assurer. Alors, c'est quelque chose qui apparaît tout à fait logique maintenant parce qu'on a des statistiques qui nous permettent de bien voir qu'il y a des cancers qui, après une certaine période, sont vraiment dans un contexte de rémission totale. Je pense que tous les gens qui nous écoutent connaissent des gens qui sont dans cette situation-là et ça va arriver de plus en plus. Donc, on vise à ce qu'il n'y ait pas de discrimination à l'endroit de ces gens qui ont déjà traversé une épreuve importante en subissant leur cancer qui n'est pas un boulet à tirer parce qu'ils ont des difficultés importantes à s'assurer ou parce qu'ils ont des surprimes lorsqu'ils veulent s'assurer. Alors, donc, c'est tout à fait positif. Nous espérons que le ministre de la Santé va accueillir favorablement ce projet de loi et qu'à l'instar de la loi sur mourir dans la dignité, on va pouvoir tous ensemble travailler à faire en sorte que ce projet se concrétise pour la population du Québec. J'inviterai maintenant Mme Maurice à présenter son témoignage, son expérience comme survivante du cancer. Bonjour. Donc, il y a quelques jours, j'ai fêté le 20e anniversaire, enfin, du diagnostic de mon cancer. J'ai eu donc un cancer des ovaires en 1997. J'ai eu un traitement pendant quelques mois et j'ai été prononcée en rémission en septembre 1997. À ce moment-là, je vivais en France et environ 18 mois plus tard, j'ai voulu acheter un appartement et je devais avoir une assurance invalidité et décès pour lequel on m'a refusée. Mais en négociant avec mon assureur, j'ai réussi à avoir l'invalidité, l'assurance invalidité avec une surprime et ce pendant une période de cinq ans après la rémission, auquel moment j'ai pu avoir l'assurance sans surprime plus l'assurance décès. En 2005, je suis arrivée au Québec et en 2007, j'ai voulu acheter une maison et j'ai été refusée complètement, catégoriquement pour l'assurance invalidité et décès alors que ça faisait quand même dix ans que je n'avais plus le cancer. Alors, je pense que ça démontre qu'on a besoin de quelque chose qui va assurer une plus grande équité pour ces survivants du cancer qui ne devraient pas avoir à traîner un boulet toute leur vie lorsqu'ils ont une rémission bien démontrée. Et donc, ce projet de loi s'inscrit dans cet esprit-là. Merci. Bonjour, mesdames. Je suis cachée ici derrière. Je suis André Duchamme de TVA. Mme Maurice, j'aimerais vous demander, donc, depuis 2007, vous dites qu'en 2007, on vous avait refusé cette assurance que vous aviez pourtant obtenue en France. Est-ce que vous avez réussi à négocier quelque chose depuis ou c'est toujours… ça fait quand même dix ans, là? Non, je n'ai jamais réessayé, à vrai dire. Pardon. Je n'ai jamais réessayé de me faire rassurer parce qu'en fait, la première fois, j'ai passé par… ce n'était pas un simple j'ai rempli un formulaire, il y avait des tests, il y avait des tas de choses. C'est un poids quand même relativement psychologique. J'ai été très en colère quand on m'a annoncé que je ne pouvais pas être assurée à ce moment-là et je n'ai pas voulu recommencer. Ce n'était pas une priorité pour moi parce que je m'étais arrangée autrement. Donc, c'est… je n'ai pas réussi à… enfin, je n'ai pas réessayé à le refaire. Et comment vous sentiez-vous que, justement, quand vous avez… ça faisait déjà dix ans, là maintenant, ça fait vingt ans, quand vous avez constaté que, malgré que vous étiez donc, en principe, on appelle ça même si c'est même de la guérison, c'est plus seulement une rémission, c'est la guérison, que vous étiez toujours… c'était toujours impossible de vous assurer. Comment je me suis sentie à ce moment-là? J'étais vraiment en colère. Ah oui, oui, j'étais vraiment en colère. Je me suis sentie, en fait, comme une personne moindre. C'est pas une personne comme les autres, en fait. Est-ce que vous pensez qu'un projet de loi ferait en sorte que… en fait, c'est ça, Mme Lamarre a parlé de discrimination. Donc, est-ce que vous pensez que le projet de loi pourrait… devrait donc permettre… vous avez parlé de la France, je ne sais pas si ailleurs, Mme Lamarre, ou vous savez s'il y a des lois qui protègent, justement… en fait, qui donnent le droit à l'oubli, là, pour les personnes qui ont dû combattre un cancer. Est-ce que vous pouvez peut-être faire un peu un portrait de ce qui se passe ailleurs? Oui, bien, la France a adopté un projet de loi en février dernier. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est d'actualité parce qu'on sait que maintenant, le cancer est une maladie qu'on réussit à vaincre dans beaucoup plus de cas qu'avant. On parle de 60 % des gens qui ont des rémissions. C'est une très bonne nouvelle. Maintenant, il faut faire en sorte que lorsque les gens ont vaincu ce cancer et que les données probantes nous permettent de croire qu'ils sont vraiment… qu'ils sont en rémission, eh bien, qu'ils n'aient pas à livrer des combats à chaque fois. Ils en ont déjà livré un majeur, un combat. Alors maintenant, il faut, je pense, qu'on mette à leur disposition des moyens qui sont plus faciles, qui sont plus équitables aussi, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont plus stables et on n'a pas à renégocier nécessairement à la pièce. Savez-vous si ailleurs au Canada, ça existe ou quelle est la situation? À ma connaissance, je ne pourrais pas vous dire si ça s'est produit ailleurs au Canada, si ça a été adopté au Canada. Merci. Question en français. Good morning. Peter Skiavi from CTV News. Madame Lamarre, if you could just maybe explain a little bit about the bill that you're planning to try to introduce and just sort of the – some of the background behind why you feel this is important. Yes, it's about cancer survivor. And these people had some – they still have some problem if they want to get some insurance, life insurance or disability insurance, for example. So, we think that we have to help them to have a better access to these insurance. More and more, we will have people, survivors from cancer. We know that one Québécois on two, 50 percent, will have a cancer in his life. And we also know that 60 percent of them will survive. So, it's time to have a law, a bill which will recognize the fact that these people don't have necessarily to have to – don't be refused if they want to get some kind of insurance. And they are not necessarily to have to pay an over-premium for this – for insurance. Because this has an impact on themselves, but also on their family and all the people around them. So, I think they – they have the right to be forgotten. Is this sort of what you're saying? It exists – I know in Madame Maurice's situation, it was – she was buying a house, so it was probably home insurance. In terms of that – I mean, Canada, it's – it doesn't concern home insurance itself, because they are supposed to – because they have the home value, so that's okay. It's more about other kind of insurance. Are we talking health insurances, like, across the board, at work, dental, medical, that type of insurance? Or do you have some other examples of – is that – So, this is – we cannot talk about the bill in detail at this moment, but we will have time to discuss about that later on. And if – Madame Maurice, if you're comfortable in – just speaking in English, a little bit about your experience and just some – what you went through. Yeah. So, as I said, I was – I – 20 years ago, I had cancer. I was diagnosed with cancer. I've just – just been 20 years on the 31st of March. And I was treated for a number of months and was pronounced in remission in September 1997. So, a couple – 18 months later, roughly, I wanted to buy a house. So, we're not talking about home insurance. We're talking about the insurance on the mortgage. And I applied for the insurance and was refused. And so, I negotiated with my insurance provider, who said they would not insure me for deaths, but they would insure me for invalidity for disability with an additional premium. But after five years, I would be able to have the death insurance and the invalidity insurance. And that was, in fact, the case. I moved to Quebec in 2005. And in 2007, I wanted to buy a house again. And I was completely refused. It had been 10 years since I had had cancer. 10 years since I had been in remission of that cancer. And I was refused categorically. There was no negotiation possible. So, that's basically it. And as I was explaining to your colleague earlier, I felt – I was extremely angry about that. And I felt that I was being treated as a lesser person, that I wasn't the same as everybody else. So, I was already missing parts of me inside. But I was being treated like I was a lesser person. And the reason they just outright refused you was because you had a – I guess they considered it a pre-existing condition and they wouldn't insure you for the death portion? Yeah. They said cancer. It's because of cancer. I said, but I don't have it anymore. So, it's not a pre-existing condition because I don't have it anymore. And they said, no, it's too much of a risk. What are you hoping to achieve by coming forward today with Madame Lamar and, you know, supporting her efforts to try to get this law passed? For the last few years, I've been a volunteer for the Canadian Cancer Society. And so, I deal with people regularly. I help them in the peer support program. So, I'm listening to people's stories all the time. People who are actually still going through cancer treatment, people who have finished the treatment, who are in remission, but who are finding it difficult to get their lives back together again. Because having cancer isn't just a – it is, in some ways, a disease like any other disease, but it impacts your life in very significant ways. So, people are trying to get their lives back together again. They're trying to figure out how to deal with all of this. And if they have to, they then come across these situations where they're being discriminated against, basically. That's an additional burden for them to deal with. So, I'm hoping to make things easier for these people. Final question, Madame Lamar, when do you hope to introduce the table to bill or try to get this process going? Sorry. When do you expect to bring forth this proposition for this law? We will depose this bill today. And we hope it will be very fast. We – we know that with our health minister, it's possible to adopt a bill very quickly. So, we hope this one will be also adopted very quickly because people are expecting this kind of – of bill. This is a positive bill. You know, this is a positive proposition for anybody who may be involved in this situation as a cancer survivor. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. 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 Thank you very much.